Gloire à Dieu, prions le Seigneur. Notre Père, nous bénissons ton nom ce soir. Merci de nous avoir amené ici. Nous demandons que ce soir que tu intruises chacun de nous de façon profitable au nom de Jésus Christ. Nous prions, comme l'apôtre Paul était un bon exemple pour les croyants, nous prions que nous les dirigeons, les pasteurs, les ouvriers, que nous soyons de bons exemples aux membres à la cellule de maison, aux membres de l'Église au nom de Jésus Christ. Accorde-nous Seigneur la grâce d'être obéissant à ta parole et que nous soyons des exemples en obéissance et que ceux qui nous entendent, ceux qui sont intrus par nous aussi soient obéissants à ta parole au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Assoyez-vous. Ce soir, nous sommes là pour aborder un sujet très important pour vous, pour moi, pour nos enfants. C'est important pour chaque dirigeant, chaque membre adulte de l'Église, que ce soit un frère ou une sœur. C'est important pour notre communauté, important pour tout le monde. C'est l'engagement résolu à une œuvre profitable. Voyons, de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, qui dit Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les intuitions que vous avez reçues de nous. Allons au verset 12, 12 dit Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Vous allez remarquer au verset 6, aussi bien qu'au verset 12, le mot commandé ou recommandé. Verset 6, nous vous recommandons. Verset 12 dit que nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons. Donc, le passage que nous allons examiner commence par la recommandation, et termine par aussi invitation ou exhortation. Et verset 6 dit que nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, et ne parlez pas que voici un apôtre qui parle, je suis un homme d'autorité, en tant qu'un apôtre d'autorité, un dirigeant, je vous recommande ceci. Non. Il dit que cette recommandation vous parvient au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Allons au verset 12. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus Christ. Quels que soient ce que nous lisons entre ces deux versets, est un commandement du Seigneur, une exhortation de la part du Seigneur, et c'est quelque chose, c'est un impératif pour tout le monde. Ce n'est pas dit que, ça c'est l'opinion de telle personne, c'est l'opinion de l'apôtre, c'est l'opinion de tel pasteur, mais ceci provient du Seigneur. Comme nous voici ces deux choses, il s'est dit, et dit, et dit, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Deuxième texte à l'Onicien, chapitre 1, verset 12. Un texte à l'Onicien, deuxième texte à l'Onicien, 1, 12. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Vous voyez, l'objectif pour lequel le commandement parvient, le commandement pour travailler, pour œuvrer, le commandement pour éviter l'oisiveté, pour embrasser l'industrie, une œuvre profitable, afin que le nom du Seigneur soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui. Et puis, nous allons à 1er Thessaloniciens, chapitre 4. 1er Thessaloniciens 4, disons le verset 1 et 2. 1er Thessaloniciens 1 et 2. Et qui dit, nous, 1er Thessaloniciens, qui dit, que nous vous exhortons par le Seigneur Jésus Christ, et que nous devons faire ceci au nom du Seigneur Jésus Christ, et que tout ce que nous vous exhortons, tout ce que nous vous rappelons, c'est par le Seigneur Jésus Christ. Que comme vous nous avez reçus, comment vous devez travailler pour plaire à Dieu, afin que vous demeuriez, vous abondiez de plus en plus. La raison pour laquelle on regarde ceci, c'est que, c'est que par la grâce de Dieu, que votre vie apporte gloire à Dieu, que notre vie plaise à Dieu. Et si la vie plaît à Dieu, comme on voit ce commandement, nous allons faire cela de plus en plus, et la grâce du Seigneur va continuer d'abonder dans notre vie au nom de Jésus Christ. Je crois que vous allez dire Amen. Ce soir, nous allons voir le message qui est l'engagement résolu à une œuvre profitable. 1. On parle du travail, 2. On parle d'une œuvre profitable. Il y a une œuvre profitable pour vous, profitable pour votre santé. Lorsque vous travaillez quelque part, ou votre vie est en danger, ou votre santé est risquée, ou votre famille ne vous voit pas pour des jours, où l'œuvre vous emporte, et cela détruise votre famille, détruise votre santé. Quoique vous receviez de l'argent, vous n'ayez pas cette capacité, l'occasion de pouvoir dépenser votre argent. Prenez vous-même comme un exemple, comme une personne, comme une unité, c'est vous qui allez au travail, vous allez et vous revenez, vous allez et vous revenez. Alors, disons que, par exemple, vous êtes en mesure de gagner 1 million de francs, c'est pas, 1 million de dollars, 1 million de francs, de pan-stéline, que ce soit votre devise. Oui, 1 million, là, c'est 1 million 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Derrière cela, cela veut dire que vous, c'est vous qui êtes la partie intégrale, et vous êtes en mesure de gagner 1 million de francs, c'est pas. Maintenant, si votre santé est en danger, si votre famille est dispersée, si tout ce que vous faites, vous apesantit, en sorte que vous êtes dilapidé, vous êtes détruit, vous êtes apesantit, vous êtes le numéro 1, si vous ôtez cela de 1 million, ôtez le 1 de 1 million, tout ce qui est rété, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, ce qui veut dire que tout est zéro. Cela veut dire que l'oeuvre-là n'est pas profitable, cela vous détruit, cela ôte l'homme, cela coupe, dépense, dépense, sépare l'aube de sa famille, cela risque la vie de l'homme, met la vie de l'homme en danger, l'homme est en danger, il gagne 1 million de dollars, qui va dépenser cela ? Tout pour vous sera zéro, lorsque vous mourrez avant votre tête, vous êtes enseveli. Nous parlons d'une oeuvre profitable, nous parlons de l'engagement. L'engagement, c'est que vous avez une vision, l'engagement veut dire que vous avez une poussée, l'engagement veut dire que vous voulez gagner quelque chose, l'engagement veut dire que vous êtes résolu, vous êtes une personne délibérée, vous voulez faire quelque chose, faire une oeuvre qui vous profite, qui doit profiter votre famille, qui doit profiter vos enfants, qui doit bénéficier votre communauté, qui doit profiter le monde dans lequel vous êtes. cela va laisser le monde meilleur que vous ne le trouviez lorsque vous êtes arrivé, c'est profitable. Mais si vous faites une oeuvre, un travail qui ne profite, qui ne contribue rien à une personne, qui ne contribue rien à votre famille, qui ne profite pas votre famille, ni vos enfants, il n'y a pas de bénéfice là-bas, il n'y a pas de profit. Donc, ce dont nous parlons, c'est que vous êtes consacré, vous êtes dévoué, vous êtes vigilant, et vous donnez quelque chose de profitable, et c'est quelque chose de délibéré. Pourquoi vous allez au travail ? Parce que tout le monde travaille, on dit que la visibilité n'est pas bonne, c'est pourquoi je fais ce nom. Il faut un objectif, une résolution, une raison, un fondement de faire ce que tu fais. Si l'objectif n'est pas là, si seulement tu dis que, c'est ainsi que la société est, c'est sur cela que la société est bâtie, donc je dois travailler, je fais ce boulot, parce que tout le monde fait ça, qu'est-ce que tu veux avoir là-bas ? Je ne sais pas, je travaille seulement. Non, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une résolution, délibérée pour une œuvre qui est profitable, dont nous voyons, et l'engagement résolu à une œuvre profitable. Nous allons voir trois points. Numéro un. L'œuvre divinement donnée par Dieu à tout homme sur terre. L'œuvre divinement donnée par Dieu. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec le cerveau, avec la capacité, avec tout ce qu'il faut, avec la tendance. C'est pourquoi on le trouve facile pour certains de réparer les choses lorsque ces choses sont en panne. C'est pourquoi c'est profitable, bénéfique pour des gens de jure, de l'argent, de travailler à la banque. C'est pourquoi on voit des gens seulement, ils jouissent de creuser quelque chose, creuser la terre, le sol pour tout quelque chose, pour d'autres. Ils jouissent de l'enseignement, ou bien de la communication. Certains ont la passion et l'intérêt de garder les autres bien portants, voir que les autres sont en santé. Pour certains, ils sont hospitalés. chacun a sa particularité. Si vous voyez votre particularité en disant que c'est ce que j'aime faire, je le fais facilement. Si je vais à la formation, si je vais pour l'éducation, je ferai mieux cela. J'aime travailler. Ce n'est pas que je traîne les pales, je n'aime pas le travail que je fais parce que l'homme doit manger. C'est pourquoi je fais cela. Vous devez jouir de ce que vous faites parce que Dieu a donné une œuvre divinement désignée, un don, une capacité, une tendance divinement accordée à tout homme sur la terre. Numéro un, donc, est l'œuvre divinement donnée à chaque homme sur la terre. Deux, l'ouvrage divinement approuvé par Dieu et la manière d'engagement. La façon dont nous travaillons, et il y a des styles de travail et une manière qui doit contribuer à votre progrès dans la chose que vous faites. Que vous sachiez que, année par année, que vous avanciez, que vous avanciez facilement, que vous allez de l'avant. Parce qu'il y a une façon désignée, une nouvelle façon désignée pour vous et la manière, l'orientation par laquelle vous faites le travail. L'événement, l'ouvrage approuvé, l'ouvrage désigné divinement approuvé et la manière du travail. Trois, et l'œuvre divinement allouée et la mesure sans excès. Parce qu'on entend de certains, on les appelle des laborieux et ils aiment cela. Mais quand je suis au travail, j'oublie toutes choses. J'oublie de manger, j'oublie le repos, j'oublie ceci et cela. Et je peux continuer de travailler comme un robot. Il peut continuer jusqu'à ce que la personne s'écroule et meure. Il peut continuer de travailler sans faire le bilan de santé. Alors, il travaille. Mais il travaille. Il travaille hors de son territoire. Il travaille excessivement. Il travaille au-delà de sa capacité. Et à cause de cela, l'œuvre ne lui profitera rien. Et finalement, mais lorsque nous glorifions Dieu dans l'œuvre qui nous est allouée, l'œuvre qui nous est répartie, l'œuvre qui nous est désignée, lorsque l'on fait ce... Et dans la mesure où... Dans la mesure où nous devons travailler sans excès, cela profite de tout le monde. Cela garde vos sangs bien circulés. Et cela vous garde en santé. Cela vous garde fort et puissant. C'est comme une tonique en vous. Plus vous travaillez selon votre mesure, selon votre capacité, selon votre territoire. De plus, vous devenez fort. Et puis, vous aurez finalement une vie satisfaisante. Voyons cette chose brèvement. Numéro 1, c'est l'œuvre divinement accordée à Dieu, à tout homme sur la terre. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, C'est le commandement divin de vrai et de manger. 2. L'engagement quotidien à travailler comme escompté. Et le commandement 3, le commencement exigé devrait travailler sans excuses. La condition du pays et la condition des finances et le salaire qu'on perd et puis les choses disponibles, ce qui n'est pas disponible, donner des excuses. Il y a un commencement exigé du travail que vous allez vous lever très tôt le matin et vous allez prendre le bœuf au corne, vous allez faire quelque chose. Voyons le numéro 1 là-bas. Et ça, c'est le commandement divin de travailler et de manger. Voyons, deuxième, Thessaloniciens 3, et verset 6 dit, nous vous recommandons, la parole de Dieu est à jamais, fraîche, que vous n'allez pas voir ceci et puis vous en débarrasser. Maintenant, en ce jour, ensuite, es-tu employé, étais-tu engagé, es-tu recruté, es-tu embauché, est-ce que tu fais quelque chose ou bien tu attends que la pomme tombe dans ta bouche pour manger quelque chose ou bien tu cherches où se trouve cela, la pomme, tu as fait quelque chose pour la cueillir et pour la prendre. Nous vous recommandons, frère, que être frère, ne veut pas dire que tout ce à quoi on pense, le salut, la sainteté, le ciel, avant qu'on aille au ciel, on doit garder le corps et l'esprit ensemble afin que notre vie soit bénéfique ici sur terre. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'allons pas, sinon, amener, si nous n'allons pas discréditer le nom du Seigneur, si nous n'allons pas jeter le nom du Seigneur dans la boue, voici le commandement à prendre au sérieux et vous devez vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions et non selon les enseignements et non selon la révélation et non selon les exhortations et non selon les doctrines que vous avez reçues de nous. Alors, il ne marche pas selon l'enseignement, selon la révélation, selon les exhortations, selon les doctrines, selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et puis, il nous dit au verset 10 Car, lorsque nous étions chez vous physiquement, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément pourquoi certains n'ont pas obéi à cela, pourquoi certains encore marchent dans le désordre. Vous allez vous rappeler que lorsqu'on était chez vous, que cette chose particulière, nous vous l'avons dit expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, si quelqu'un veut vivre par la charité, si quelqu'un veut vivre allant, tapant, allant, allant et tapant les portes, si quelqu'un veut devenir oisif, si quelqu'un ne veut pas travailler, il a assez de force pour travailler et il tape aux portes, il est assez intelligent de savoir à quelle porte il faut frapper, il a assez d'énergie de continuer d'aller de maison en maison comme un bavard, comme un mendien, peux-tu me donner quelque chose ? Il refuse de travailler, il utilise mal sa force, sa connaissance et sa mémoire, son intelligence et c'est là où les frères et soeurs sont et il va là-bas sans rien faire. Alors, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Verset 12 Nous vous invitons ces gens-là. Je vous l'ai dit à l'époque lorsque j'étais avec vous, maintenant je leur dis, nous vous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors, il faut un changement de style de ville. Il allait parler, alors ils doivent maintenant se taire, il allait, alors ils sont les perturbateurs dans la société, mais maintenant avec calme, alors ce sont ceux-là qui mûrent et ce sont ceux-là qui donnent les plaintes par-ci par-là. Jésus allait chez l'autre et il ne m'a pas ouvert la porte, j'ai faim avec toutes mes plaintes et il n'a pas ouvert la porte. Au lieu d'avoir les regards sur les autres et être mendiant, et devenir comme un mendiant privé à un mendiant professionnel et continuer à savoir comment améliorer leur mendicité pour pouvoir retirer les choses des autres pour pouvoir vivre au dos des autres. mais qu'il ne faut pas sinon aller d'un mendiant privé à un mendiant professionnel et à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. À manger leur propre pain. C'est l'ordre qui nous est donné de Genèse 2 à Genèse 3. Maintenant, cela nous dit Ecclesiaste 9 Ecclesiaste 9 voyons verset 10 et cela nous dit très clair que tout ce que tu as me trouve à faire tout ce que tu as me trouve à faire vous voyez la plainte de certaines personnes c'est que je vais travailler mais regardez ma condition je suis licencié et cependant un licencié je n'ai pas dû l'oeuvre qui correspond à ma carrière donc je ne fais rien mais c'est dit ici que tout ce que tu as me trouve à faire regardez autour de vous regardez des licenciés comme vous regardez des licenciés comme vous regardez autour de vous regardez des diplômés comme vous regardez autour de vous regardez des professionnels dans notre communauté comme vous comme vous mais des gens qui ne connaissent même pas Christ ils travaillent pour amener quelque chose à la famille ne nous dis pas que tu es licencié tu es un professionnel dans ce domaine que tu n'as pas vu une oeuvre correspondante à ta formation alors tout ce que ta mère ce peut être quelque chose de petit ce peut être quelque chose de commun mais que cela soit tout ce que quelque chose avec laquelle vous n'étiez pas familier familiel au départ mais si quelque chose que vous devez apprendre un peu ce sont les jours de la technologie informatique s'il faut apprendre ceci et cela par l'ordinateur par l'informatique si vous devez apprendre quelque chose pour avoir un peu de compréhension dans la communication informatique mais pourquoi pourquoi ne pas aller tout ce que ta mère trouve à faire avec ta force fais-le il ne faut pas le faire avec plainte alors fais ça avec ta force je peux te montrer l'empêchement je peux te montrer les choses qu'on peut faire ici localement ici mais quand on est nu quand on est faible quand on est sans espoir alors les muscles s'affaiblissent le cerveau s'affaiblit et l'esprit s'affaiblit on ne sera pas aussi joyeux en enthousiasme et la focalisation pour travailler mais si vous êtes positif vous dites Seigneur je te remercie voici là où je me tiens et j'ai trouvé cette oeuvre-ci je vais faire ceci et lorsque je le fais je sais que cela va apporter quelque chose je suis maintenant enthousiasmé de l'opportunité de faire ceci c'est ainsi qu'on continue mais si vous dites que regardez tout ce que j'ai regardez ce que je peux faire maintenant tout ce que tu as mes tout à faire il y a des gens qui ne veulent pas travailler avec leur mère ils croient que c'est dégradant ils croient que c'est l'oeuvre c'est une oeuvre subalterne c'est une oeuvre d'un esclave c'est une oeuvre des gens qui n'ont pas sinon mis pied à l'université de travailler avec leur propre mère donc j'attends que lorsque je peux travailler avec mon cerveau avec mon intelligence j'attends pour travailler avec les grands les gens là depuis le haut là alors reste là-bas il s'est dit ici utilise-t'en mais tout ce que tu as mes trouves à faire avec ta force fais-le car il n'y a ni oeuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas voyons ces mots là-bas il y a la connaissance il y a deux il y a la sagesse et si vous allez faire quelque chose et si vous allez faire cela avec toute votre intelligence avec toute votre force avec toutes vos capacités vous allez faire cela de façon profitable vous devez avoir la connaissance de la chose alors comment ceux qui font cette oeuvre et ils ont bien gagné et puis ils avancent dans le boulot comment l'ont-ils fait alors il faut avoir une certaine connaissance et avoir la sagesse de pouvoir améliorer ce que vous avez eu pour pouvoir faire un boulot qui doit générer quelque chose de bon pour vous je prie que cet esprit générateur oui spirituellement mentalement physiquement soit accordé par le Seigneur à chacun de nous au nom de Jésus Christ et que vous allez générer quelque chose quelque chose de bon quelque chose de puissant quelque chose de profitable et cela va se passer dans notre vie au nom de Jésus Christ rappelez-vous voici le seul moment que vous pouvez travailler après le tombeau après la mort alors il n'y a pas l'occasion de faire quelque chose alors maintenant voici nous sommes vivants voici un moment d'opportunité de privilèges je vais travailler que Dieu vous bénisse il faut répéter cela je vais travailler on ne travaille pas seulement pour gagner de l'argent le Seigneur nous a créé de façon que nous devons travailler c'est pourquoi on trouve les enfants alors on dit que les enfants sont agités non ils ne sont pas agités ils doivent dépenser l'énergie l'énergie est là parce que l'énergie est là alors ils ne sont pas ils ne sont pas appris quelque part dont ils doivent sinon faire usage de leur énergie la même chose avec nous qui sommes adultes parfois on dit qu'on est à la retraite mais quand on est allé à la retraite de sa société quand on ne fait rien les recherches les recherches ont montré que les retraités qui se retirent totalement à leur maison meurent trop tôt que ceux qui sont retraités de la fonction publique et qui font quelque chose et le sang continue de circuler le cerveau travaille même si ce que vous n'utilisez pas vous allez le perdre si vous n'utilisez pas votre cerveau si vous n'utilisez pas votre mémoire si vous n'utilisez pas vos mains ni vos pieds si vous n'utilisez pas les différentes parties du corps je suis en retraite ce que vous n'utilisez pas vous allez le perdre le cerveau va mourir tôt ou tard et les vaisseaux sanguins vont se boucher et votre corps va commencer à répondre négativement à la vie comme vous allez vous irez très vite au tombeau c'est pourquoi même si vous ne travaillez pas pour de l'argent il faut continuer de travailler afin que vous soyez en vie pour un long moment et que vous soyez utile pour nous pour le peuple de Dieu lorsque vous êtes encore sur la terre au nord de Jésus Christ voilà la deuxième chose ici c'est l'engagement quotidien à travailler comme escompté nous devons travailler quotidiennement somme somme 104 verset 23 somme 104 verset 24 qui dit l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir voyez c'est chaque jour l'homme sort l'homme sort il sort il retourne le soir l'homme sort le matin il revient le soir il doit quelque chose que vous devez faire le matin il doit avoir une tâche que vous devez finir le matin il doit avoir un emploi que ce soit un emploi à vous-même où vous êtes employé par d'autres personnes où vous voyez les gens travailler parfois lorsqu'il n'y a pas de boulot on voit quelqu'un travailler et puis vous vous déplacez vous voyez les yeux ouverts vous pouvez aborder la personne que vous n'avez pas besoin de main ici je crois que tu fais beaucoup de choses je suis à la maison je ne fais rien est-ce que je peux venir ici seulement vous aider ici je ne demande pas que vous me payez de l'argent je vais être actif je vais faire quelque chose et puis vous venez là-bas on peut vous prendre un volontaire ou bien que vous faites vous êtes là vous exécutez le bénévolat vous levez le matin vous faites cela vous travaillez de toute votre force de toute votre capacité et les gens là-bas le directeur là-bas sera très impressionné on a besoin de cet homme c'est comme on doit amener cet homme sur notre liste salariale vous pouvez travailler comme ça en se donnant volontiers alors l'homme sort pour se rendre à son ouvrage l'homme doit travailler jusqu'au soir l'homme sort que quelqu'un dise je sors je sors je sors pour me rendre à mon ouvrage et à mon travail jusqu'au soir vous allez répéter cela 1,2,3 je sors pour me rendre à mon ouvrage et à mon travail jusqu'au soir à l'unisson suivez-moi 1,2 allons-y je sors pour me rendre à mon ouvrage et à mon travail jusqu'au soir puis le Seigneur le confirme au nom de Jésus Christ parfois lorsque vous sortez comme ça là le Seigneur peut produire le boulot pour vous et le Seigneur le fera pour vous au nom de Jésus Christ j'ai appris le cas d'une société ils ont bien de choses qu'ils vendent mais la condition est à l'envers et ils ne vendent pas du tout et puis tous les ouvriers tout le monde est assis là-bas qu'il n'y a rien qui marche l'économie elle ne va pas on ne peut pas faire cela et l'une des jeunes dames là-bas est inspirée et puis elle a dit pourquoi je suis assis ici que j'aille au restaurant là-bas et aller manger là-bas et puis elle est allée là-bas pendant le déjeuner lorsqu'il revenait elle a raconté quelqu'un et la personne a dit qu'elle a dit bonjour monsieur le docteur dit que je suis ceci le docteur dit bonjour madame je suis ceci et cela qu'est-ce que tu fais et que je travaille dans cette compagnie et nous distribuons ceci et cela elle dit que quoi ? c'est ce que nous cherchons nous cherchons partout sur l'internet nous cherchons les gens qui distribuent de pareilles choses la fille a dit non on peut faire cela quelle que soit la quantité et puis elle a été invitée au bureau de l'homme ils ont vu toutes les choses qu'ils ont c'est-à-dire que le contrat était signé et puis des millions sont venus à cette société à cause de quelqu'un qui a pris l'initiative au lieu de s'asseoir là-bas au lieu de s'éteindre là-bas que l'argent vienne que le boulot vienne le boulot ne va jamais venir à vous vous devez aller au boulot et vous allez trouver le boulot là si l'emploi ne vient pas à vous il ne faut pas vous asseoir là-bas tenez-vous debout continuez de marcher lorsque vous marchez là le boulot approprié vous viendra au nom de Jésus Christ mais l'homme sort pour se rendre à son ouvrage chaque jour et à son travail jusqu'au soir 24 dits que tes oeuvres sont en grand nombre ô éternel tu les as toutes faits avec sagesse la terre est remplie de tes biens la terre est toujours pleine aujourd'hui quelle que soit la condition dans les divers lieux de la terre la terre est remplie de tes biens alors et une partie de cette pleine étude coulera vers vous au nom de Jésus Christ allons allons à Ézéchiel Ézéchiel 16 Ézéchiel Ézéchiel 16 verset 49 Ézéchiel 16 49 qui dit voici quel a été le crime de Sodome ta soeur elle avait de l'orgueil elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité l'orgueil et elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité c'est le problème de Sodome et si quelqu'un ne va pas travailler et frère et soeur sont soucieux frère ceci est disponible dans notre boulot quel type de boulot est-ce cela je ne sais pas le faire cela je ne sais plus que cela alors cela c'est au-dessous de ma dignité c'est l'orgueil et puis après tout que j'ai encore assez de pain quelqu'un me nourrit et puis ils n'ont pas dit qu'ils sont fatigués et notre église est une bonne église il y a un programme un programme de charité on me donne ceci cela puisque j'ai cela je ne vais rien faire qui qui me qui me rabaisse et j'ai vraiment une abondance et dans une insouciante sécurité et Satan trouve son un boulot pour les oisifs moi je ne serai pas oisif je ne serai pas oisif et elle et ses filles et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent verset 50 elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela allons au troisième point là-bas troisième point là-bas c'est le commencement exigé de travailler sans excuse alors de travailler sans excuse le commencement exigé de travailler sans excuse et éphésiens 4 28 éphésiens 4 28 éphésiens 4 verset 28 que celui qui dérobe ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille tout ce que vous devez faire vous devez prendre vous devez faire la résolution que ma vie doit changer la direction de ma vie doit changer je ne vais pas demeurer comme je le faisais mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains si c'est par là que vous devez commencer travailler travailler en faisant de ses mains ce qui est bien pas ce qui est mauvais vous n'allez pas vendre de l'alcool mais ce qui est bien vous n'allez pas vendre la cigarette ce qui est bien vous n'allez pas vendre la marijuana le cannabis mais ce qui est bien vous n'allez pas vous joindre à ceux qui travaillent la nuit je parle de ceux qui vont dans le bien des autres et ils se cagoulent pour aller voler là-bas mais ce qui est bien vous n'allez pas trahir votre frère ou bien trahir votre soeur vous n'allez pas détruire la vie des autres afin que vous ayez ce qui leur appartient ce n'est pas bien qu'ils travaillent en faisant de ses mains ce qui est bien vous n'allez pas écrire des choses contre les autres vous n'allez pas employer vous n'allez pas être employé par les autres pour tuer les autres mais c'est dit mais plutôt qu'ils travaillent en faisant ce qui est bien en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à ceux qui est dans le besoin vous allez travailler le Seigneur va prospérer votre travail et le Seigneur pouvoir pour vous vous aurez assez pour vous-même je voulais déjà dire que plus grand votre âme est plus grande votre bénédiction et puis vous aurez assez pour vous et vous allez donner aux autres au nom de Jésus-Christ la bénédiction sur tout le monde ce soir et que cette bénédiction coule de vous et coule vers les autres au nom de Jésus-Christ 1er Thessaloniciens 4 verset 11 1er Thessaloniciens chapitre 4 verset 11 ici et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à mettre votre honneur à vivre tranquille chaque fois parler bavarder là devient une habitude aller d'une façon particulière devient une habitude dormir s'étendre par là à tout moment devient une habitude la paresse la fainéantise devient une habitude mais vous allez maintenant étudier vous allez étudier d'être transformé vous allez dire non à vous-même vous allez dire que cette tendance à s'étendre toute la journée vous allez dire non c'est c'est un clin à s'asseoir au même endroit à longueur de journée sans rien faire seulement rêver assez vous allez dire non vous allez vous efforcer de faire quelque chose pour changer cela dans votre vie la chose là qui vient à vous à un temps particulier du jour pour vous lever et aller dans la maison de telle personne que vous soyez en train de manger maintenant cela doit cesser vous devez vous efforcer et dire que ceci ne doit pas se passer je suis plus je suis meilleur que ceci je suis plus grand que ceci alors cela ne doit pas être ma vie je n'étais pas comme ça lorsqu'il était un petit enfant lorsqu'il était enfant on dit qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie je dis que je serai ceci je serai ceci je serai cela je serai cela je dis qu'est-ce que quelqu'un dit que non tu ne peux pas non tu ne peux pas et j'ai appris ce qu'ils ont dit que tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas alors je l'ai intériorisé maintenant je dis je ne peux pas je ne peux pas même lorsque je lis la bible que je peux tout par celui qui me fortifie alors je ne peux pas là je ne peux pas que j'ai intériorisé de ce qu'on m'a dit c'est cela qui devient le modèle de ma vie aujourd'hui je vais me lever je vais devenir une personne différente quelqu'un là-bas je vais devenir une personne différente et et à mettre votre honneur à vivre tranquille à vous occuper de vos propres affaires à vous occuper de vos propres affaires regardez les affaires dans le monde quelqu'un a commencé ses affaires regardez regardez cette clinique quelqu'un a commencé cela regardez l'école primaire l'école maternelle quelqu'un l'a commencé regardez le collège là-bas quelqu'un l'a commencé regardez cette institution quelqu'un a commencé cela regardez l'épicerie là-bas quelqu'un l'a commencé et regardez cette affaire de distribution quelqu'un l'a commencé regardez la logistique là c'est dit ici à vous occuper de vos affaires vous allez posséder quelque chose à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé la bénédiction est venue le ciel va s'ouvrir pour vous et vous serez bénis vous serez une bénédiction pour les autres au nom de Jésus Christ nous allons maintenant au deuxième point deuxième point maintenant l'ouvrage orienté et divinement approuvé et la manière d'engagement et voyons deuxième Thessaloniciens 3 et verset 7 vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre et verset 8 nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne avant vous remarquez que lorsque vous mangez le pain de truie c'est ce qu'ils ont qui vous donne ce qui donne que ce soit un aliment équilibré ou pas vous allez le prendre que cela soit nutritif nourrissant au corps ou pas vous allez prendre cela parce qu'après tout vous ne pouvez pas leur dicter ça c'est leur nourriture alors vous alors vous profitez d'eux alors on vous appelle un parasite alors vous parasitez sur leur dos et c'est ce qui est disponible alors c'est le rogaton c'est le reste qu'ils ont donné donc c'est dire que nous n'avons pas que nous n'avons pas nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne mais dans le travail et dans la peine nous avons été nuités jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous vous savez ce que l'apôtre dit l'apôtre dit nous sommes apôtres nous avons l'autorité et je pourrais demander à vous tes salutiens de me donner ceci et cela et vous allez jureusement faire cela mais nous ne voulons pas sinon paraître que nous vendons l'apostolat nous ne voulons pas paraître comme nous vendons notre service nous ne voulons pas paraître comme nous avons prié pour vous vous êtes guéri donc à cause de cela le guerrier de prière a besoin de la nourriture ne veut pas n'allez pas nous donner quelque chose on vous a prêché et en vous exhortant en vous aidant regardez là vous êtes maintenant pourquoi ne pas vous souvenir de moi et donner quelque chose l'apôtre dit non que quelque soit ce que nous faisons nous le faisons comme au seigneur et nous n'allons pas vous demander quelque chose mais c'est dit que mais dans le travail et dans la peine nous avons été nuit et jour à l'oeuvre pour n'être à charge à aucun de vous et le verset 9 dit ce n'est pas que nous n'enussions le droit ce n'est pas que nous n'en que nous n'avons pas d'autorité ce n'est pas que nous n'enussions le droit mais nous avons voulu vous donner en nous même un modèle à imiter nous disons aux autres d'être sauvés nous sommes sauvés nous disons aux autres d'être sanctifiés nous le sommes nous-mêmes nous disons aux autres de chercher la puissance de Dieu d'être baptisés dans le Saint-Esprit nous le sommes nous-mêmes nous disons aux autres d'évangéliser et de courir et nous aussi nous courrons faisons la cause pour évangéliser nous disons aux autres de travailler de gagner un salaire et de manger leur propre main et de manger leur propre pain nous travaillons et nous gagnons et nous mangeons notre propre pain je prie que vous soyez un bon exemple nous allons voir trois points ici le privilège abondant de travailler avec diligence le privilège abondant de travailler avec le sérieux avec le sérieux et proverbe chapitre 22 29 proverbe 22 verset 29 si tu vois un homme habile dans son ouvrage il n'est pas diligent dans les affaires d'autrui il n'est pas un parasite qui coupe par-ci par-là qu'est-ce que tu fais là-bas il va au boulot il reste à son boulot la nuit la nuit précédente il a dit que lorsque j'irai au boulot demain matin je vais voir ceci s'accomplir je vais voir ceci s'accomplir alors ça c'est la diligence et lorsque je serai au boulot demain matin voici les choses importantes A B C D je commence par la chose la plus difficile et la plus importante et je ferai cela avant d'aller aux tâches plus faciles alors le matin lorsque le cerveau est frais le matin lorsque je suis énergique et je suis fort je ferai ceci ça c'est d'être habile d'être diligent si tu vois un homme habile dans son ouvrage il voit le boulot il voit le travail il dit qu'en un mois à venir voici mon but en six mois voici mon but un an à venir voici mon but et alors il divise ce but en portions et dit alors en trois mois voyez ce que je ferai à ce trimestre voyez ce que je ferai alors il fait l'inventaire de tout ce qu'il fait pour s'assurer qu'il va selon la proposition faite un tel homme si tu vois un homme diligent un homme habile dans son ouvrage il se tient auprès des rois c'est à dire qu'il va se tenir en présence des rois alors il sera invité par les rois j'ai appris que tu fais un tel travail peux-tu nous le faire j'ai appris que tu es très habile tu es dirigeant dans ce domaine peux-tu nous aider j'ai appris que tu sais comment faire ceci comment faire cela nous cherchons un pareil individu quelqu'un qui est diligent un homme vraiment vraiment productif quelqu'un qui peut produire ceci et cela quelqu'un qui peut donner qui peut nous donner des résultats vous allez vous tenir il se tient auprès des rois il ne se tient pas auprès des gens obscur je prie que cela soit votre étiquette que cela soit votre identité mais voyons le nouveau testament maintenant on va au romain chapitre 12 romain romain 12 verset 11 ayez du zèle et non de la paresse il ne faut pas dire que dès qu'on vient à ton boulot tu as toujours la tête sur la table on tape sur la table frère je ne sais pas comment mon corps mais ton corps répond à la paresse à l'oisiveté c'est dit ici et du zèle et non de la paresse le jour passé le jour précédent tu disais que demain matin arrivé au boulot je ferai ceci et cela arrivé au boulot le matin tu dis que voici ce que j'ai proposé de faire voici ce que j'ai décidé de faire alors parce que c'est ce que tu as déjà projeté tu commences de le faire lorsque tu es préoccupé de le faire ton cerveau travaille ta mémoire travaille tes yeux sont sur l'objectif tu ne vas pas mettre la tête sur la table pour dormir il y a quelque chose à faire et cela occupe tout ce qui est au-dedans de toi et tu vas réussir ayez du zèle et non de la paresse soyez fervent d'esprit servez le seigneur vous savez le seigneur avec tout ce que vous avez vous quittez ce lieu de travail après avoir fini alors comme vous êtes fidèle au bureau alors vous êtes également fidèle dans l'oeuvre du seigneur le même enthousiasme et la même passion que vous avez dans le séculier vous amenez cela dans le spirituel et vous allez prospérer vous devez réussir et quel que soit ce que le diable veut faire pour t'empêcher cela ne travaillera pas au nom de Jésus Christ je vais vous montrer quelque chose en exode 1 exode 1 verset 11 exode chapitre 1 verset 11 et c'est dit qu'ils l'ont établi celui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitome et de Rancès pour servir de magasins à Pharaon 12 mais plus on l'accablait plus il multipliait et s'accroissait plus on l'accablait plus il multipliait et s'accroissait et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël voir le verset 13 ici alors les égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude Jésus je vais vous montrer quelque chose alors vous demandez pourquoi le Seigneur a permis que les enfants d'Israël traversent ces travaux durs ces travaux rigoureuses ces corvées c'était une véritable difficulté vous savez numéro 1 lorsqu'ils bâtissaient ces édifices pour les égyptiens les canadiens les gébutiens bâtissaient le pays de Cana pour eux lorsque vous bâtissez pour quelqu'un d'autre ici dans ce lieu solitaire dans ce boulot difficile dans ce travail difficile lorsque vous faites cela ici pour vous ici pour eux ici il y a d'autres personnes quelque part qui bâtissent votre demeure pour vous la terre promise le pays le pays où coule le lait et le miel les autres bâtissent cela pour vous au nom de Jésus Christ vous voyez les enfants d'Israël et dans tout ce qu'ils bâtissaient c'est ainsi qu'ils ont appris la capacité de bâtir la compétence de faire bien de faire comment comment faire le ferraillage comment souder comment tout ceci et cela ils étaient arrivés au désert et devaient bâtir le tabernacle où avaient-ils appris cela c'est lorsqu'ils étaient en égypte en égypte et ils savent comment et ils doivent faire lâcher de l'alliance et mettre de l'or comment fondre l'or et mettre cela alors où est-ce qu'ils ont appris cela et lorsque les amalécites étaient venus pour faire la pour mener la guerre contre eux Jésus s'était levé et a choisi ces ans-là ils ont vaincu les amalécites où est-ce qu'ils ont appris cela ils ont appris tout cela lorsqu'ils étaient opprimés et travaillaient en égypte maintenant si vous devez expérimenter quelque chose vous devez vous lever un jour et vous allez continuer de travailler travailler vous devez marcher vous marcher d'un kilomètre le second jour vous levez vous marcher d'un kilomètre aussi aussi longue que soit aussi aussi longtemps que la colonne de feu continue d'aller devant eux ils marchaient leurs pieds n'étaient pas enflés personne n'était fatigué il n'y a personne qui a le problème cardiaque que je ne peux plus marcher où est-ce qu'ils ont connu lorsqu'ils ont cette force de marcher ils étaient préparés en égypte ce que dieu leur a permis de faire dans leurs travaux en égypte c'était une préparation de ce qui viendra dans le futur tout ce que vous traversez maintenant tout ce qui se passe maintenant dans ce petit lieu de travail où vous êtes maintenant c'est une préparation à une terre élevée quelqu'un là-bas quelqu'un là-bas va en haut quelqu'un là-bas va en haut vous voyez alors cette attitude c'est pourquoi on ne se plaint pas pourquoi je fais ceci pourquoi je fais cela c'est une c'est un lieu de préparation le Seigneur va vous préparer et va tout faire que toutes les capacités de travailler avec sérieux lorsque vous serez à une position élevée le Seigneur va le confirmer au nom de Jésus Christ deuxième partie ici c'est 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 l'objectif élargi pour travailler au-delà du manger et c'est seulement manger je crois que vous allez que vous allez sinon travailler comme ça voyons Ecclésiastes chapitre 5 19 Ecclésiastes 5 Ecclésiastes 5 verset 18 mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens s'il a rendu maître d'en manger d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail c'est là un don de Dieu lorsque Dieu vous donne un bon boulot vous gagnez de l'argent et puis vous avez aussi l'appétit de manger vous mangez cela nourrit votre corps cela n'est pas peu de choses alors c'est là un don de Dieu au-delà du manger allons à 2 rois 4 à 2 rois 4 2 rois 4 verset 7 2 rois 4 verset 7 elle a là le rapporté à l'homme de Dieu elle dit va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes enfants de ceux qui reteront ce que vous avez à les vendre cela c'est travailler vendre c'est travailler alors vous pourrez avoir de l'huile vous ne l'avez pas gardé à la maison mais vous vendez cela vous pourrez avoir quelque chose que vous cherchez dans votre communauté dans la communauté ici ce que alors nos gens courent chercher à l'autre côté alors il faut pouvoir cela dans votre communauté il faut ouvrir les yeux pour voir ce dont les gens ont besoin dans le quartier alors vous pourrez aller acheter en grande quantité cela et puis vous venez dans le quartier pour commencer à vendre cela vous travaillez vous vendez et puis vous payez vos dettes s'il y a une dette que vous devez vous devez votre bailleur de maison vous devez offrir alors maintenant vous avez de l'argent et puis alors vous commencez à tout proportionner si vous avez de l'argent vous n'allez pas dépenser comme vous le voulez mais vous devez vous asseoir calculer je vais donner le dixième à l'oeuvre de Dieu vous payez la dîme vous donnez ce pourcentage à ceci je dois donner ceci et pour les temps de problème je dois payer ce pourcentage comme dette je dois invertir ceci si vous faites cela vous allez faire le progrès vous allez continuer à dépenser de façon profitable de façon qui vous profiterait et qui profiterait votre famille je prie que Dieu vous donne la sagesse au nom de Jésus Christ voyons Job 29 Job 29 15 Job 29 verset 15 Job 29 verset 15 et j'étais l'oeil de l'aveugle vous travaillez vous avez gagné de l'argent vous avez quelque chose qui suffit pour vous et vous épargnez vous êtes devenu l'oeil de l'aveugle et le pied du voiture oui c'est ce que Job a dit mais vous savez quelqu'un que vous voyez quelqu'un qui n'est pas en mesure de bien lire quelqu'un qui n'a pas de l'argent pourra s'acheter les verres optiques et je suis l'oeil de l'aveugle tu lui as acheté les verres un élève qui a vraiment un bon cerveau mais il ne peut pas bien lire mais je suis devenu l'oeil de l'aveugle alors vous allez lui acheter sinon des verres pour l'aider et quelqu'un qui est amputé il a besoin d'une prothèse alors afin de pouvoir marcher et alors il est devenu le pied d'un boiteux quelqu'un qui a besoin d'une béquille alors pour l'aider à marcher donc alors de quelle manière ils doivent rendre leur vie en bon état c'est pourquoi on dépense de l'argent c'est pourquoi vous travaillez au-delà du manger simplement alors on voit le verset 16 ici verset 16 qui dit j'étais le père des misérables il y a des orphelins là-bas à côté de vous il y a des gens dans le besoin je dois adopter la fille là je vais adopter le fils là-bas non parce que déjà vous avez vos enfants mais vous les adoptez afin de les aider alors cela amène l'objectif de travailler au-delà du manger parce que c'est dit j'examinais la cause de l'inconnu quelqu'un qui est opprimé et la personne est déprimée la personne ne peut même pas se défendre alors vous êtes devenu une personne qui est leur porte-parole et vous l'incerdez c'est-à-dire ce que vous avez ce que vous avez verset 17 c'est-à-dire je brisais la mâchoire de l'injustice ceux qui sont cruels envers les autres alors vous venez dans le quartier à cause de votre position de votre possession vous leur faites justice et vous les et j'arrachais de ça dans la proie alors proverbe proverbe chapitre 22 verset 6 qui dit que intrus l'enfant selon la voie qu'il doit suivre vous travaillez afin que par la grâce de Dieu que vos enfants soient intrus que vos enfants soient élevés non seulement d'être élevés dans le séculier mais aussi dans la voie du Seigneur intrus l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas je prie que le Seigneur nous accorde la vraie sagesse pour gagner de l'argent et dépenser de l'argent de façon à profiter les gens de notre communauté au nom de Jésus Christ alors la troisième partie maintenant les principes de travailler du croyant sans l'hypocrisie vous voyez l'oeuvre travailler travailler c'est pour votre bien c'est comment manger c'est pour votre bien vous ne mangez pas je ne mange pas avec l'hypocrisie je vais plaire à quelqu'un donc je mange non je sais que j'ai besoin de la nourriture mon corps a besoin mon corps en a besoin je ne vis pas pour plaire à quelqu'un vous ne dormez pas avec l'hypocrisie vous ne dormez pas vous ne mangez pas pour plaire à quelqu'un alors on ne se on ne se lave pas pour plaire à quelqu'un oui vous prenez votre bien parce que c'est vous qui en avez besoin alors vous ne respirez pas pour plaire à quelqu'un vous ne respirez pas parce que frère regarde moi je respire et je fais comme ça es-tu comme ça oui il faut continuer de respirer donc quand il est là je continue de respirer quand il n'est pas là pour me regarder je ne respire pas il y a personne qui me respire comme il ne me regarde pas pourquoi je respire vous respirez pour vous même on ne respire avec l'hypocrisie on ne respire pas on ne mange pas avec l'hypocrisie on ne dort pas avec la dissimulation on ne se lave pas avec l'hypocrisie on ne se couvre pas contre le foie à cause de l'hypocrisie on n'est pas bien portant à cause pas l'hypocrisie tout ce qu'on fait on le fait pour nous même la même chose quand on travaille c'est pour son bien vous travaillez c'est pour votre bien si vous travaillez c'est pour votre avantage si vous travaillez c'est pour votre bonheur si vous travaillez c'est pour votre santé si vous travaillez c'est afin que vous soyez quelqu'un dans la vie et que vous soyez quelqu'un au nom de Jésus Christ donc vous ne travaillez pas mais vous avez un principe que je vais travailler qu'on me regarde ou pas qu'on me voit ou pas je ne fais pas cela pour plaire à quelqu'un je vais le faire parce que ce doit être fait vous le ferez de façon profitable au nom de Jésus Christ voyons Colossiens 3.23 Colossiens 3.23 Colossiens 3.23 Colossiens 3.23 Colossiens 3.23 tout Colossiens 23 22 serviteurs obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais avec simplicité de coeur dans la crainte du Seigneur verset 23 tout ce que vous faites faites-le de bon coeur faites-le sincèrement faites-le passionnément faites-le de toute votre énergie de toute votre habileté ne réservez pas votre sagesse ne réservez pas votre compétence faites-le de tout votre coeur faites-le de bon coeur comme pour le Seigneur et non pour les hommes verset 24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense servez Christ le Seigneur le Seigneur vous récompensera le Seigneur récompensera l'oeuvre de votre main vous allez prospérer au nom de Jésus Christ allons au troisième point maintenant troisième point maintenant c'est l'oeuvre qui glorifie l'oeuvre divinement allouée qui glorifie Dieu et la mesure sans succès il y a des gens qui sont peut-être ils sont athlètes et ils savent que voici l'état de leur santé au lieu d'aller mener sur le champ ils devaient aller voir ils allaient faire un bilan de santé la façon dans leur parpite ils doivent se reposer que c'est anormal ils marchent un peu et déjà ils s'essouffrent comme s'ils vont s'écrouler mais ils sont si déterminés qu'ils vont aller faire ce qu'ils doivent faire et ils sont allés sur sur le terrain et lorsqu'ils jouent au ballon oh ben ils sautent oh ben ils courent oh ben ils font le marat le marathon c'est ainsi qu'ils s'écroulent et leur coeur ne peut parler avec eux c'est ainsi qu'ils s'en vont alors ils sont allés à l'excès c'est pourquoi oui on dit qu'on va travailler mais on travaille selon la mesure on travaille comme proportionné on travaille selon la mesure sans aller à l'excès deuxième Thessaloniciens 3 12 deuxième Thessaloniciens 3 12 nous invitons ces gens là et les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement quand on est calme on se concentre et puis on est focalisé quand on est calme on est prévenant on est systématique quand on écrit on parle quand on fait quelque chose on regarde de gauche à droite et il n'y a pas de focalisation il n'y a pas de concentration et il n'y a pas de constance alors vous n'allez pas produire le meilleur que vous pourriez mais c'est comme les enfants vont à l'examen et dans la salle d'examen d'abord l'environnement est calme eux-mêmes ils sont calmes et c'est dans cette sérénité ils sont en mesure de bien parler et se rappeler ce qu'ils avaient appris et ils seront en mesure de comprendre le papier et ils seront en mesure de répondre aux questions à cause de la sérénité la concentration la focalisation la constance la même chose si vous faites une oeuvre importante même lorsque vous travaillez avec une machine il y a des gens qui travaillent avec la machine parce qu'ils compènent la machine et pour eux ils font cela pour un long moment et lorsqu'il n'y a pas la sérénité et la concentration il y a certains ont coupé leur joie à cause de cela certains se sont blessés et ont dit que c'est un incident industriel mais tous ces incidents doivent se résoudre peuvent se rabaisser peuvent diminuer si on peut travailler avec sérénité avec calme avec focalisation avec constance et avec habileté avec attention et c'est dit maintenant que nous vous invitons ces gens là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement je verrai le bénéfice du travail dans votre vie au nom de Jésus Christ le numéro 1 ici c'est la consécration à une oeuvre expérimentale avant l'entrée la consécration à une oeuvre expérimentale avant l'entrée ou bien avant l'admission voyons Jean Jean chapitre 6 27 Jean 6 27 Travaillez non pour la nourriture qui périt ne prenez pas votre vie ne passez pas votre vie toutes vos habiletés sur la nourriture qui périt travaillez non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle comprenez nous sommes esprit âme et corps l'oeuvre dont vous parlez c'est pour nourrir le corps physique mais on doit aussi pouvoir pour l'âme on doit aussi pouvoir pour notre esprit lorsque l'on mourra finalement même si Jésus viendra avant qu'on ne meure et il nous amènera au ciel toutes ces choses n'iront pas avec nous quand quelqu'un meurt le corps qui nourrissait ira à la tombe l'esprit et l'âme iront au ciel vers le Seigneur si l'âme n'a pas reçu de nourriture l'âme n'était pas sauvée sanctifiée l'âme n'était pas juste n'était pas pieuse où est-ce que l'âme passera l'éternité c'est pourquoi on doit se consacrer à une oeuvre expérimentale l'oeuvre de grâce le salut l'oeuvre de grâce la sanctification travailler non pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son saut verset 28 il lui dire que devons-nous faire pour faire les oeuvres de Dieu que devons-nous faire pour faire les oeuvres de Dieu les oeuvres de Christ verset 29 Jésus leur répondit l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé c'est ainsi qu'on a la vie éternelle c'est ainsi qu'on a la vie spirituelle c'est ainsi qu'on a la vie abondante c'est ainsi qu'on a la vie de Dieu en nous que nous croyons en Christ que le Père a envoyé ça c'est le commencement de l'oeuvre de la grâce avant de pouvoir entrer dans le service de Dieu avant de pouvoir entrer au ciel la consécration à une oeuvre expérimentale avant l'entrée numéro deux ici c'est le danger d'une oeuvre excessive au-delà de notre état le danger d'une tâche excessive au-delà de notre état les gens qui font leur travail normal et vont au territoire des autres et vont faire ce qui n'est pas eux ils font cacher d'autres ils font pour ceci cela c'est quoi qu'ils peuvent le faire et puis ils vont là-bas ils font le nez la tête le corps partout et ils mettent leur poids partout alors ils ne font pas cela il y a le danger de travailler excessivement au-delà de son territoire voyons quantique de salomon quantique de salomon 1 6 quantique de salomon quantique quantique de salomon 1 6 ne prenez pas garde à mon teint noir c'est le soleil qui m'a brûlé les fils de ma mère se sont hérités contre moi ils m'ont fait gardienne des vignes ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée j'ai lu d'un homme et l'homme l'a travaillé et lorsque il marchait il travaillait et au moment de finir le directeur lui a dit est-ce que tu peux ajouter ceci à ton travail l'homme va dire il ne sait pas comment dire non oui d'accord il va travailler on va lui donner encore de l'argent à cause de travaux supplémentaires et les autres jours le directeur va dire madame ceci est-ce que tu peux faire ceci ils vont répondre pour le manque vraiment je veux faire cela mais que je voudrais faire cela mais j'ai un rendez-vous et vraiment c'est quelque chose que je ne peux pas négliger maintenant et puis ils vont parler et quitter ils iront encore à cet homme là peut-être faire ceci oui d'accord il va faire encore cela il continue de faire cela pas de communion à la famille et pas le fait pas d'interrogation avec ses enfants et la femme se sent abandonnée négligeée l'homme 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 faisait cela constamment pendant trois ans un jour il est venu à la maison il a trouvé que la femme appelait les bagages et c'est bien la femme avec les enfants est partie il cherchait la femme et là on abandonne le travail maintenant il cherchait la femme maintenant pourquoi ceci parce que cela on n'est pas important parce que nous ne sommes rien dans ta vie nous sommes seulement là comme des locataires vivant dans la même maison l'homme n'a pas compris la mesure de travail comment il a besoin sinon de proportionner de proportion de de faire ce qui lui est le travail proportionné faire ce qui est à lui on a fait de moi une gardienne et je fais une gardienne des autres mais je n'ai pas pu garder mon bonheur qu'on profite qu'on s'est tiré à un homme de gagner le monde dans des six personnes que donnerait-il en échange de son âme voyons Judas 6 Judas Judas 6 Judas 6 Judas 6 qui dit que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité Dieu a donné ce que ces anges doivent faire qui ferait ceci cela et Lucifer est un grand ange un archange et le seigneur leur a donné réparti ce qu'ils doivent faire mais là dit que j'irai au-delà des étoiles des cieux j'irai au-dessus du très haut il est allé au-delà de son territoire et parce qu'il est allé au-delà de son territoire alors les autres anges voient ceci les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure mais qui ont abandonné leur devoir qui ont abandonné leur propre tâche qui ont abandonné leur responsabilité que Sodome est gomore Commencement du verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternement par les ténèbres que cela ne vous arrive par le nom de Jésus Christ 3 maintenant c'est l'exigence pour l'oeuvre élevée pour l'éternité l'exigence pour l'oeuvre élevée pour l'éternité Dieu nous a donné quelque chose à faire nous devons travailler pour l'éternité et faire que les autres soient sauvés que les autres soient retourés que l'église soit édifiée alors aider les gens découragés conseiller ceux qui sont confus et faire des disciples ceux qui sont des bébés en crête l'exigence pour l'oeuvre élevée pour l'éternité Marc chapitre 13 verset 34 Marc 13 verset 34 Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun sa tâche indique à chaque frère sa tâche indique à chaque soeur sa tâche et à toi à mon frère à ma soeur il t'a donné l'oeuvre de l'évangélisation l'oeuvre dans la cellule de maison l'oeuvre d'atteindre les âmes l'oeuvre de conseiller les gens l'oeuvre de prier pour les malades et l'oeuvre d'aider ceux qui sont confus et l'oeuvre de prendre soin de ceux qui ont besoin de votre soin alors c'est dit et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller le Seigneur vient et le Seigneur nous a remis le Seigneur nous a donné l'oeuvre qu'il va récompenser dans l'éternité je vous regarde votre récompense vous attend votre oeuvre séculaire vous vous la ferez bien vous serez promu vous aurez assez pour vous et à épargner au nom de Jésus Christ l'oeuvre ici pour faire amener les âmes dans le royaume et que les âmes demeurent dans le royaume la capacité l'habilité la connaissance la grâce la force le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus Christ vous n'allez pas raconter le Seigneur les mains vides où suis-je où êtes-vous vous n'allez pas raconter le Seigneur les mains vides le Seigneur vous récompensera en ce dernier jour au nom de Jésus Christ nous avons bien entendu aujourd'hui amenons tout au Seigneur en prière disant Seigneur j'ai entendu ta parole tu as ouvert mes yeux et je serai ce que tu veux que je sois je ferai ce que tu veux que je fasse et et mon travail séculier mon travail spirituel tout va prospérer et la joie sera dans ma vie et la provision la promotion tout sera dans votre vie au nom de Jésus Christ ouvrez ouvrez la bouche et parlez au Seigneur